sa valet et son nom. Quelqu'un me comprend? Quand on commence à racheter une chose, la Bible dit je te rachète, c'est Dieu qui dit je te rachète, moi l'éternel je te rachète je t'appelle par ton nom, ça veut dire que Dieu connait pour racheter quelqu'un il faut le connaître le rachat ce n'est pas un petit service le rachat il doit y avoir la raison il doit y avoir une raison pour racheter quelque chose il doit y avoir une raison pour racheter ce que tu as venu est-ce que tu peux dire avec moi Dieu a raison je répète encore Dieu a une raison de me racheter je répète encore Dieu a une raison de me racheter je répète encore Dieu a une raison de me racheter je vais t'expliquer bientôt la raison pour laquelle tu es dans cette prière alléluia, c'est une prière de rachat c'est le livre de mon astaphane à nos jishakis vous qui ne savent pas le métaphane à quoi tout c'est? vous me comprenez? alléluia je me suis proche, je prends mon téléphone je le vends ok? après avoir vendu mon téléphone 2 jours, 3 jours, 4 jours je viens vous subliquez non non, je vais récupérer mon téléphone qu'est-ce que vous allez me dire? tu m'as déjà vendu ça alors si tu veux le récupérer tu dois me donner le prix est-ce que je vais le racheter quand même ce que je t'avais vendu? moi pourquoi? comme tu avais fait un hier à chaque fois que quelqu'un vient racheter quelque chose ça réveille l'esprit de celui qu'on a vendu tu me comprenez? quand quelqu'un vient racheter quelque chose ça réveille l'esprit de celui qu'il a acheté celui qui a vendu la chose il vient de se réveiller il s'est dit pourquoi cet homme viendra encore acheter ce qu'il avait quoi? il avait vendu pourquoi il a dit encore? si la personne la vient c'est qu'il y a quelque chose que je ne voulais pas sur la chose il y a une valeur que je suis il va s'abstenir aussi de plus fort si tu traverses les autres il sera avec toi et le fleuve il n'était plus il n'a géré au point effectivement continuez si tu marches dans le feu tu ne t'es brillé à toi vous savez? c'est possible que quelqu'un vende votre femme et qu'il dise que je ne veux pas dans cette famille on doit être qui on dit je ne veux pas dans cette famille je me l'ai de voir je me l'ai de voir disparaître ce n'est pas un problème les faits ce sont les tribulations amène? je vais m'expliquer quand on dit si tu traverses les autres si tu traverses les autres j'essaierai avec toi les autres représentent les épreuves tu es en train de mentionner quand ils aient dit si tu traverses les autres j'essaierai avec toi ce qui veut dire que Dieu nous dit qu'on va traverser le moment des épreuves on va traverser les épreuves dans ta vie bien que tu traverseras les épreuves Dieu ne va pas t'abandonner tout ça pourquoi il y a une raison c'est la première raison pour laquelle la première raison du rachat c'est la première raison qu'on va prier pour ce soir bientôt la journée de voir ça alléluia c'est pour ça que même si tu passes par les épreuves lui doit être avec toi vous savez pourquoi il ne te retire pas des épreuves mais il te laisse passer il passe avec toi dans les épreuves c'est pour que tu sois infernu c'est pour que tu t'habitimes Amen les épreuves tu en auras mais Dieu va passer les épreuves avec toi ты peux croire que tu y sais mais Dieu passera les épreuves avec toi est-ce que tu peux répéter avec moi Dieu passera les épreuves avec moi Dieu passera les épreuves avec moi repète encore Dieu passera les épreuves avec moi mais d'accord Dieu passera les épreuves avec moi ça veut dire que quand Dieu va passer les épreuves avec toi, tu as la possibilité de t'en sortir facilement. Il y a certains épreuves qu'on ne fuit pas dans la vie. Certains épreuves qu'on doit les passer pour devenir oublier. Parce qu'il y a certains épreuves, c'est le moyen de satisfaire. C'est quand on dit à un enfant que vous allez passer les épreuves. Tu ne peux pas l'empêcher de passer les épreuves. Même s'il y a un intelligent, s'il y a quelqu'un de très intelligent, il y a des fois, je n'ai jamais vu un professeur même si un professeur dit qu'il va présenter les examens d'État. N'est-ce pas qu'il va être dans la salle comme un élève ? Ça ne veut pas dire que les élèves ne vont pas passer quoi ? Les épreuves. Ils vont passer les épreuves. Mais sauf qu'ils passent les épreuves avec les enseignants. Il fait que le pauvre est là. Il va nous aider à résoudre certaines épreuves. Alléluia. Les épreuves qui arriveront dans ta vie. La meilleure des épreuves, le meilleur des épreuves à passer dans ta vie, c'est les épreuves à passer avec Dieu. Lorsque tu passes les épreuves avec Dieu, je t'ai dit que tu vas satisfaire. C'est pourquoi je déclare ceci. Si tu étais en train de passer un moment difficile, sain, je déclare ce soir que Dieu le passe avec toi au nom de Jésus. Tu n'as pas compris, je réponds. Si tu passais les épreuves de ta vie, c'est, ce soir, j'engage Dieu qu'il passe avec toi tes épreuves jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Si tu passais les épreuves de ton mariage, c'est, j'engage Dieu à les passer avec toi au nom de Jésus. Amen. Si tu passais les épreuves de tes épreuves, c'est, ce soir, j'engage Dieu à passer avec toi toutes tes épreuves au nom de Jésus. Amen. Si tu passais les épreuves de ton travail sain, de ton ministère sain, j'engage Dieu ce soir à passer les épreuves avec toi au nom de Jésus. Amen. Quand on passe les épreuves avec Dieu, on ne joue jamais. Amen. Alléluia. Il dit, je passerai avec toi les autres. quand je commence à passer les épreuves à Jésus avec toi. D'ailleurs, tu vas comprendre la même chose. Jésus dit aux disciples de traverser de l'autre côté. Alléluia. Les disciples ont commencé à traverser de l'autre côté. Mais quand la tempête est arrivée, ils se sont rendus compte que l'homme n'était pas loin de la tempête. Il les a dit de traverser de l'autre côté. Quand ils ont commencé à traverser, à un certain moment, lorsque la tempête voulait s'élever, mais ils ont vu Christ arriver. Ce qui veut dire, toi là, tu vas traverser les autres parce que Dieu est avec toi. Les épreuves que tu passes en ce moment, si tu te croyais sain ce soir, j'en ai, j'ai vu dans tes épreuves au nom des gens. Si tu avais commencé tes épreuves saines, à partir de ce soir, je demande à Dieu d'entrer dans tes épreuves. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz